Ok, alors les amis, comme je vous ai dit, on a un petit problème technique, mais est-ce qu'on va pouvoir faire, Pierre, tu m'entends bien? Ok, super, donc on va pouvoir commencer, et moi je vais travailler là-dessus pendant qu'on commence, parce qu'il est 10h06, donc j'aimerais bien qu'on commence quand même. Donc bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de Connexion Nord, aventure à la maison, ça me fait très plaisir de vous voir ce matin. Comme vous le savez, ce matin, on est avec Pierre, et bientôt Lisa, du Musée des beaux-arts de Montréal, pour parler d'une œuvre d'art inuit. Et on va discuter un peu d'écologie pour notre semaine, c'est ça, des éco-guerriers. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Pierre, et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors oui, donc mon Pierre Boivin, ceux qui étaient déjà là à la dernière présentation, vous me connaissez un petit peu. Alors oui, je travaille au Musée des beaux-arts de Montréal, et aujourd'hui je vais vous faire une présentation autour du thème de l'écologie, comme Anne-Marie le disait, pour votre super semaine d'éco-guerrier, et on va faire ça, évidemment, autour d'une œuvre d'art inuit. Et donc, c'est vrai, c'est de très intéressant. Donc, ça va être plus une réflexion qu'on va faire un petit peu autour de ce thème-là. Et évidemment, comme à la dernière fois, on va expérimenter... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les nouveaux, c'est la première fois qu'ils viennent à une présentation de ma part, je vais vous présenter un petit peu qui je suis, moi, Pierre Boivin. Ensuite, on va vous présenter un petit peu le Musée des beaux-arts de Montréal rapidement, et on va ensuite amorcer une petite discussion autour de l'œuvre, on va réfléchir un petit peu autour de cette œuvre-là. Et finalement, je vais passer la parole ensuite à Lisa pour qu'elle présente l'œuvre. Alors, qui je suis, moi? Ah, Pierre Boivin. Alors, moi, je m'appelle Pierre, donc j'habite à Longueuil, qui est tout près de Montréal, en fait, juste un petit peu au sud, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Et je me déplace en vélo au travail. Je vais vous montrer un Google Maps un peu rapidement. Donc, ici, nous sommes au Canada, donc vous êtes peut-être quelque part ici. C'est un peu intéressant. Alors, nous, on se trouve au Québec. Alors, je vais me déplacer ici. Alors, vous voyez, il y a un petit point ici qui présente le Musée des beaux-arts de Montréal. Alors, si je m'approche rapidement. Alors, nous voyons ici l'île de Montréal qui est juste là. Et moi, j'habite à Longueuil, tout juste au sud, ici, de l'autre côté du fleuve. On va voir le nom apparaître dans quelques secondes. Et voilà. Donc, le nom apparaît pas, mais la ville de Longueuil est juste ici. Ah, voilà, ici, ville Longueuil. Alors, j'habite ici. Et là, vous voyez que c'est pas très loin de Montréal, ce qui me permet d'aller travailler en vélo. Aussitôt qu'il y a du beau temps, que c'est l'été, je me déplace en vélo. Alors, je trouve que c'est important de le dire, justement, au thème de l'écologie, c'est ma façon à moi un petit peu de participer à ça. Donc, de ne pas prendre de voiture et tout ça. Moi, j'ai une formation à l'université en enseignement des arts. Et c'est pour ça que je travaille au Musée des beaux-arts de Montréal depuis presque huit ans maintenant. Mais cette première année, j'étais médiateur. Donc, un médiateur, c'est quelqu'un qui fait des liens entre les œuvres d'art et les publics, qui pose des questions, qui fait réfléchir les gens autour des œuvres d'art, qui anime des discussions entre les gens à propos d'œuvres d'art, et qui fait faire également des activités plastiques, d'art d'art plastique en lien avec tout ça. Alors, c'est un peu ça le travail du médiateur. Donc, aujourd'hui, je vais mettre mon chapeau pour vous parler de notre activité. Ensuite, le Musée des beaux-arts. Qu'est-ce que c'est ça, le musée? En fait, c'est quoi un musée de façon générale? Alors, on va le voir ici. On va s'approcher. Alors, le musée, il se trouve à être juste... Ah, parce que je veux... J'ai comme perdu le lien ici. On va aller le rechercher, ce ne sera pas bien long. Voilà. Alors, là, voici le Musée des beaux-arts de Montréal. Il se trouve juste là. Et on va aller le voir dans quelques instants. Mais avant, petite question. À quoi ça sert un musée d'après vous? Alors, quelles sont les utilités que ça peut avoir un musée? À quoi ça sert tout ça? Bien, en fait, j'ai une petite présentation très rapide à vous montrer justement sur qu'est-ce qu'un musée, les utilités d'un musée. Alors, voilà. Donc, j'ai au centre ici le musée comme tel. Et là, un musée, ça a trois fonctions principales. Tout d'abord, il y a une fonction qui s'appelle collectionner. Donc, on collectionne des choses avec un musée. Toutes sortes de collections. Peut-être que vous, vous en avez une collection aussi. Vous pourriez nous partager qu'est-ce que vous collectionnez sur le chat si ça vous intéresse. Alors, on peut collectionner des insectes. Ça peut être des roches. Ici, c'est intéressant parce qu'elles ont toutes la même forme, la forme de chœur. Ou des œuvres d'art. C'est ce qu'on collectionne au Musée des beaux-arts de Montréal. Ensuite, la deuxième fonction du musée est de protéger ces objets-là. De quelle façon on les protège? Je vais y avoir des spécialistes qu'on appelle des restaurateurs d'œuvres d'art qui vont les soigner, qui vont les réparer, qui vont leur donner leur look d'origine ou juste les entretenir pour qu'elles restent belles. On voit ici un peu l'effet avant, ça peut ressembler, et après. Donc, encore un autre exemple ici, avant et après. Alors, c'est très important ça, cette facette-là de protection. Et finalement, la troisième utilité d'un musée, le rôle du musée, c'est de présenter ces choses-là, ces objets-là aux gens. Pourquoi on les présente? Ah, on a une très belle salle d'exposition ici. Donc, on les présente pour informer les gens en source, à propos d'un sujet. On peut les faire découvrir des nouvelles choses à ces gens-là. C'est un peu ça aussi l'utilité du musée. à divertir les gens, tout simplement. Des fois, on veut simplement se changer d'esprit. Alors, on va aller dans un musée pour voir un peu de belles choses. Et également pour apprendre des nouvelles choses dans un musée. Alors, ce sont les trois fonctions d'un musée. Collectionner, protéger et présenter les œuvres d'art. Excellent. Alors, on va venir ici à notre œuvre. Alors, c'est à ça que ça sert. Mais l'art, à quoi ça sert l'art comme tel? Pourquoi qu'un musée collectionnerait des œuvres d'art? Alors, c'est très important parce que les œuvres d'art, elles sont témoins d'une culture ou d'une époque. Donc, ça nous donne des indices sur comment on pouvait vivre à un certain moment. De quelle façon on pouvait penser. C'est un regard sur le monde. À partir d'un artiste, souvent, c'est une personne. De quelle façon, elle, elle voit le monde. Les œuvres d'art, elles nous servent aussi à nous faire réfléchir. À se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui un petit peu avec notre activité. On va réfléchir autour d'une œuvre d'art, on va se poser des questions, on va apprendre des choses à propos de cette œuvre-là. Et ça peut servir également à s'émerveiller. Donc, à apprendre une chose à trouver, ça. Très, très beau, l'œuvre d'art. Le musée des beaux-arts, je vais vous le présenter. On va aller le voir un petit peu plus proche. Justement. À quoi qu'il ressemble à l'extérieur, le musée? Alors, nous y voilà. Ici, c'est le plus vieux pavillon du musée. Si on se retourne un petit peu, on va regarder l'entrée principale du musée. Alors, voici l'entrée principale du musée des beaux-arts de Montréal. Alors, ici, c'est l'entrée. Et le musée, il est grand. Il y a une collection encyclopédique. Ça veut dire qu'on a des choses de partout sur la planète et de toutes les époques. On a des objets qui sont plus vieux, qui sont vieux de 2000 ans. Alors qu'il y a d'autres objets qui ont été faits il y a l'année dernière ou à peine 5 ans. Donc, ça va vraiment dans les deux extrêmes. Et le musée, il a une mission axée sur le bien-être et sur l'ouverture sur les autres. Donc, on veut que les gens se sentent bien de venir au musée. On veut que ça leur fasse du bien. On veut qu'ils se sentent inclus dans le musée. Ça, c'est très, très, très important pour le musée des beaux-arts. Et toutes nos œuvres d'art, elles se retrouvent dans cinq pavillons différents. Ils sont regroupés un peu par thème. Et pour ouvrir le musée, pour permettre aux plus de gens possibles d'en profiter, on a créé une plateforme qui s'appelle Enucard, qui se retrouve sur le site web. D'ailleurs, notre activité d'aujourd'hui est tirée de cette plateforme web-là, sur laquelle on retrouve 350 œuvres d'art du musée qui sont numérisées. Donc, on peut aller voir directement sur Internet avec des activités en lien avec ça. Alors, c'est un peu le musée des beaux-arts. Comme je vous disais, il y a cinq pavillons. On peut en voir trois rapidement ici. On en voit un. Si on se tourne un peu. Alors, il y en a un deuxième ici. Un autre pavillon qui s'appelle le pavillon Bourgie, qui est réservé à l'art canadien et québécois. Et comme je vous disais, le premier qu'on a vu ici, c'est le pavillon Enucard, le plus vieux pavillon du musée. Alors, juste sur un petit tour d'horizon, on en voit assez rapidement. Alors voilà, c'était le musée des beaux-arts. Maintenant, je vais arrêter la présentation de l'écran. Donc, maintenant, on va passer un peu à notre activité. On va commencer par faire une petite tempête d'idées. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, une tempête d'idées? C'est de trouver des mots ensemble. Alors, je vous invite à travailler via le chat, à me partager des choses autour de l'écologie. On va faire un petit schéma. Bon, alors, je vous présente le début de mon petit schéma ici. Voilà. Alors, j'ai mis au centre le thème de l'écologie. Alors, maintenant, j'aimerais savoir si... On ne voit plus mon écran, Pierre. À quoi ça vous fait penser, l'écologie? À quoi ça vous... Qu'est-ce que ça vous allume? J'ai déjà commencé ici en mettant trois mots différents. Nature, équilibre, vie. Ah, vous ne voyez plus mon écran. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Merci Anne-Marie. Désolé, je vous le repartage. Et voilà. Alors, voilà. Donc, je vais... Allez, c'est ici, on va remettre l'œuvre d'art. Et... Donc, écologie. Qu'est-ce que ça vous fait penser, vous, le mot écologie? Est-ce que j'ai des suggestions dans le chat pour remplir un peu mon petit schéma? On va essayer de trouver des mots. Ah, vert! Très bonne idée. Oui, l'écologie. Le mot vert, intéressant. Et voilà, on va l'ajouter. Est-ce que j'ai d'autres suggestions sur le thème de l'écologie? Puis, moi, j'ai une idée, le mot animaux. Ah, les animaux font partie de l'écologie. Ah, puis plantes également. Animaux et plantes. Moi, j'ajoute ça ici. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous partager. Je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu. Bien, voilà. Est-ce que j'ai d'autres suggestions? Des gens qui auraient des choses à proposer, sûr? Le thème de l'écologie. Qu'est-ce que ça vous fait penser, vous, l'écologie? Est-ce qu'on pourrait penser à pollution? Ah, il y a des mots peut-être un peu moins négatifs. Je vais l'écrire, moi. Le mot pollution qui vient peut-être un peu briser. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit par rapport à l'écologie? Et je vous invite à faire ce petit schéma également à la maison. À prendre un papier et un crayon, à écrire le mot écologie au centre et faire comme moi. Donc, tout au long de notre présentation, si vous avez des idées, vous pouvez les écrire sur votre petit schéma. Qu'est-ce que ça vous fait penser que vous l'écologie? Ça peut être personnel à chacun. Vous pouvez avoir vos propres mots. Vous pouvez nous les partager ou juste les écrire. Vous pouvez vous inspirer de mon schéma à moi. Comme ça, ça va vous aider à trouver des idées et tout ça. Parce qu'on va peut-être s'en servir un petit peu plus tard. Alors, on comprend un peu le principe du petit schéma qui est là. Donc, je ne sais pas si Anne-Marie, tu peux me dire si Lisa s'y est joint à nous. Parce qu'on pourrait passer tranquillement. Maintenant, si je pourrais continuer, mais si elle a réussi à se joindre à nous, on va pouvoir lui passer la parole quand même, Gaëtan. Je pense que qu'elle sera là. Mais en attendant, on va pouvoir poursuivre notre présentation. Alors voilà, c'était le petit schéma. Je vais le retirer maintenant. Mais comme je disais, si vous avez des idées, vous pouvez continuer de le remplir à la maison de votre côté. Le petit diagramme parfait. Alors voilà. On va commencer un peu à faire la partie analyse de l'œuvre d'art. En attendant que Lisa se joigne à nous et qu'elle puisse nous parler un peu de sa vision de cette œuvre-là et de lien avec la culture qui est nouvelle. Donc, l'analyse de l'œuvre d'art se fait, comme je disais, en différentes parties. Il y a trois principales parties qu'on va faire pour analyser cette œuvre-là. Une première partie qui va être de l'observer. De la regarder pour voir à quoi ça nous fait penser et tout ça. Ensuite, il y a une deuxième partie qu'on va la situer, cette œuvre d'art-là. Donc, on va voir qu'il l'a fait et un peu essayer de comprendre le message qu'il y a à voir. Et finalement, la dernière partie, la troisième partie, est de s'approprier cette œuvre d'art. On va avoir un autre questionnement un petit peu autour de l'œuvre. Alors, première partie, observer l'œuvre d'art. Tout d'abord, on pourrait écrire, ou tu pourrais penser à trois mots dans ta tête, à quoi cette œuvre-là, qu'est-ce qu'elle évoque en toi, cette œuvre-là, quand tu la regardes? Alors, à quoi est-ce qu'elle te fait penser? Est-ce qu'il y a des émotions qui en ressortent? Est-ce que tu ressens quelque chose par rapport à cette œuvre-là? Alors, ça, c'est une première étape. Essayer de comprendre, nous, qu'est-ce que ça nous allume quand on regarde l'œuvre. Et là, on le fait avec cette œuvre-là, mais on peut le faire éventuellement avec plein de choses, plein d'autres œuvres d'art. Maintenant, avec quoi est-ce qu'elle a été faite, cette œuvre, d'après vous? Alors, on peut également participer via le chat. Quel matériau est-ce qu'on a utilisé pour faire cette œuvre-là? Est-ce que c'est de l'argile? En fait, c'est une sculpture, donc elle est en trois dimensions. Est-ce qu'elle est faite en bois? D'après vous, quel matériau on a pu utiliser pour créer cette œuvre-là? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un via le chat qui voudrait tenter une réponse? Je vais essayer de mettre la boîte ici pour voir. Alors, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer une réponse sur à quoi cette œuvre-là, elle a été fabriquée? Avec quoi? Je peux vous donner certains choix de réponses, j'en ai parlé. Est-ce que ça pourrait être de l'argile? Est-ce que ça pourrait être du bois? Est-ce que ça pourrait être de la pierre? Est-ce qu'elle serait faite en pierre, cette œuvre-là? Est-ce qu'elle serait faite avec des os? Un os? C'est peut-être parmi les choix de réponses. Je vais vous donner la réponse. Je n'ai pas beaucoup de réponses pour l'instant. Cette œuvre d'art, elle est faite en os de baleine. Oui, elle est faite à partir d'une vertèbre d'une baleine. Alors, vraiment, c'est ce qu'on a utilisé pour faire. Alors, c'est pour ça qu'on voit un peu toutes les parties. Si on l'agrandit un petit peu, on voit qu'il y a des parties plus poreuses, ce qu'on appelle, avec des petits trous comme celle-ci, des parties qui sont plus lisses. Alors, elle est faite principalement à partir d'un os de baleine. Mais il y a d'autres matériaux également qui sont utilisés pour faire cette œuvre-là. Il y a des bois de caribou. Donc, les bois qu'on voit ici, ce sont des vrais bois de caribou qui sont utilisés. Et la corde que vous voyez ici entre le personnage et le harpon, elle est faite à partir de tendons. Les tendons d'animaux qu'on a utilisés pour faire cette œuvre-là. Il y a trois matériaux différents. Et comme vous le voyez, ce sont des matériaux qui proviennent tous d'un animal. Maintenant, la prochaine étape est de s'imaginer. Imaginez que vous devez décrire cette œuvre d'art à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Alors, comment la décririez-vous? Quels seraient les premiers mots, quelles seraient les premières choses que vous diriez à cette personne pour décrire cette œuvre d'art? Quels sont les éléments distinctifs que toi, tu remarques pour expliquer cette œuvre-là? Est-ce que c'est les matériaux? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est sa couleur? Est-ce que c'est sa forme? Comment est-ce que toi, tu décrirais cette œuvre d'art-là à quelqu'un? Alors, c'est aussi une autre façon d'analyser. On observe l'œuvre. On essaie de trouver un peu de quelle façon on pourrait la décrire à quelqu'un. Maintenant qu'on a terminé cette étape d'observer l'œuvre d'art, on va passer à la deuxième étape, qui est plus de situer l'œuvre quelque part. Tout d'abord, qui a créé cette œuvre d'art? Alors ça, c'est intéressant. Alors, pour savoir quel est l'artiste. L'artiste qui a créé cette œuvre s'appelle Alain Yerak. Et Alain Yerak est un artiste Inuit qui vient de Igluiglik, au Nunavut. Il est né en 1920. Il est mort vers 1987-98 à peu près. Et c'est un artiste qui aiment représenter, qui représentait le mode de vie traditionnel des Inuits dans ses œuvres d'art. Donc vraiment, ce qu'il y a par rapport à la chance, la pêche, tous les éléments vraiment de la vie traditionnelle dans le Grand Nord. Et il utilisait pratiquement toujours, oui, des matériaux de la nature, comme de la pierre, des eaux, des bois d'animaux. Alors ainsi, la sculpture est vraiment bien représentative de son travail. Alors, ça nous donne un petit indice maintenant pour s'étuer de l'oeuvre d'art quand on connaît l'artiste. Et on connaît un peu de quelle façon il travaille. Maintenant, pour essayer de situer l'oeuvre d'art, on pourrait essayer de formuler une hypothèse sur le message. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, l'artiste, avec cette œuvre d'art? Quel est le message qu'il pourrait y avoir derrière? Hum, est-ce qu'il aborde des thèmes qui sont actuels aujourd'hui? Hum, c'est un peu intéressant ça. Alors, je continue à dire, s'il y a des gens qui veulent participer, qui veulent me proposer des choses via le chat, n'hésitez pas à me donner un peu de réponses ou des informations sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est très, très important de le garder en tête. Donc, cette œuvre, elle a été faite en 1971. Donc, ça fait quand même longtemps. Ça fait déjà presque 40 ans que cette œuvre-là, elle était faite. Alors, est-ce qu'il abordait des thèmes qui étaient actuels à cette époque-là? Hum, c'est intéressant ça aussi. Maintenant, quel lien est-ce qu'on pourrait faire entre notre thème d'aujourd'hui, qui est l'écologie et les ressources, et cette œuvre d'art? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Hum, c'est intéressant ça. Moi, je pense que oui. Ah, en fin d'effet, on voit qu'il y a l'air. Yirak. Ah, j'ai une nouvelle ici que Lisa va se présenter, ça n'aura pas de bien long. Alors, on va continuer un peu notre activité. Et aussitôt que Lisa se présentera, je vais lui passer la parole pour qu'elle vous en parle un peu de cette œuvre-là. Mais, elle va vous parler également, justement, elle va aller un peu plus loin, je vous dirais, avec toute l'analyse d'œuvre d'art qu'on fait présentement. Ça serait très intéressant. Alors, oui, il y a quand même un lien entre la sculpture qu'on voit de Marcel Yirak et notre thème, on a l'écologie et les ressources. On voit ici que c'est un chasseur qui chasse des animaux. Alors, la culture inuite et tout ça, le respect. On voit que la sculpture fait une espèce de boucle. Donc, tout est unis ensemble. Alors, ça, ça peut être intéressant aussi. Maintenant, on va passer à la troisième étape de l'analyse de l'œuvre d'art, qui est la troisième, comme je disais tantôt, de la partie de s'approprier l'œuvre d'art. On va l'apprendre. Imagine un peu quelle histoire il y a autour de cette œuvre-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre d'art? Est-ce que tu pourrais raconter une histoire en observant cette œuvre-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui se promène sur la banquise? Est-ce que c'est anodin? Je pense qu'on peut déjà avoir une idée qu'on parle de chasse. D'ailleurs, c'est le titre de l'œuvre. Je ne vous ai pas dit le titre de l'œuvre tantôt. Je suis désolé. Le titre de l'œuvre, c'est l'œuvre. Elle est sans titre, mais elle s'appelle Histoire de chasse. Alors, je pense que ça fait déjà un lien quand même assez précis sur ce qui se passe ici. Maintenant, quel effet a cette œuvre d'art sur toi? Comment elle te fait ressentir cette œuvre d'art? Est-ce qu'elle te fait sentir bien? Est-ce qu'elle te fait rêver? Est-ce qu'elle te rend triste? Ça peut être toutes sortes d'émotions qui sont en lien avec cette œuvre d'art. Une fois qu'on a trouvé un petit peu comment on se sent par rapport à cette œuvre d'art, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait sentir comme ça. Est-ce que c'est le thème? On va essayer que c'est un chasseur avec un narval, avec un caribou et tout ça. Est-ce que c'est le thème? Est-ce que c'est la couleur? C'est une œuvre qui a la couleur naturelle. Ça pourrait vous interpeller. Est-ce que c'est la texture qui est liée dans l'œuvre d'art? Est-ce que c'est avec quoi elle a été fabriquée, l'œuvre? Allez, vous pouvez voir qu'il y a différents éléments qui peuvent nous faire ressentir des émotions par rapport à cette œuvre-là. Est-ce que c'est le contexte qui est en lien avec l'œuvre d'art? Il y a plein, plein de choses. Alors, c'est à vous. Essayez de trouver. Pourquoi elle te fait sentir comme ça, cette œuvre-là, joyeux, triste, intriguée peut-être? Il peut y avoir différentes réponses. Alors, tout ça, mis ensemble, ça nous fait analyser l'œuvre-là. Ça nous permet de mieux la comprendre. Ça nous permet de se l'intégrer. Ça nous permet un peu de trouver des réponses, des fois, à nos questions. Alors, il faut prendre le temps de se questionner et de chercher des réponses un peu sur c'est quoi cette œuvre, pourquoi cette œuvre-là, qui l'a fait. Alors, ça, c'est des questions qui sont quand même importantes quand on veut apprécier, quand on veut s'interroger, quand on veut s'intéresser aux œuvres d'art. Et là, comme je vous ai dit, cette petite méthode d'observer, de se situer et de s'approprier l'œuvre d'art qu'on vient de faire avec cette œuvre d'art, mais on peut le faire avec n'importe quelle œuvre que vous croisez, que vous observez, que ce soit une sculpture dans la rue, peu importe. Il faut prendre le temps de faire ces petites questions-là autour de l'œuvre. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin avec notre réflexion justement sur l'écologie, je vous propose de comparer avec d'autres œuvres qui pourraient nous souciter des questionnements par rapport à l'écologie. Et on va comparer cette œuvre d'art avec deux autres œuvres qui sont également tirées de la plateforme Éduqueur, qui nous montrent une autre réalité, je vous dirais. Alors, je vais prendre le temps de vous les montrer. Oh, c'est ce que je veux voir. Alors, voici ici. Alors, voici une autre œuvre que je vous présente, qui est un peu différente comme de voir. Donc, on va se poser des petites questions. On va comparer l'œuvre d'Alain Hirak et cette œuvre d'art. Est-ce qu'on est dans la même représentation de la nature ici? Quand on prend le temps d'observer une photo, elle, qui a été prise en 1948 aux États-Unis, en Californie. Alors, est-ce qu'on nous présente la même vision de la nature que celle qui était présentée par Alain Hirak? On voit que lui, si on y revient, on voit que c'est une œuvre d'art qui demande peut-être une façon de vivre des Inuits qui étaient plus en respect avec la nature. Alors que si on regarde la deuxième œuvre d'art, est-ce qu'on est dans la même notion de respect de la nature ici? Je ne suis pas certain. Il y a quand même une autre ici qui peut susciter un certain questionnement. Une photo prise en 1999. On est dans une autre époque aussi. Alors, donc, ça peut nous susciter des questionnements un peu par rapport à l'écologie, à notre mode de vie. Est-ce que le mode de vie des humains est respectueux de la nature? Est-ce qu'on vit un peu d'une bonne façon? Est-ce qu'on est capable de prendre soin de nos ressources et tout ça? Alors ça, c'est intéressant d'avoir ces questions-là. On peut se poser des questions également sur quels sont les gestes que les humains posent pour faire attention à la nature ou pour la... qu'ils préservent ou qu'ils... J'ai une petite liste. Il y a des gens qui sont intéressés un petit peu à participer avec moi via le chat. Vous pouvez le faire à la maison. Vous posez quelques questions sur des gestes qui préservent la nature. Quels sont les gestes que l'on peut poser, nous, qui font attention à la nature, qui nous permettent de la préserver? Et quels sont les gestes que les humains posent qui font en sorte qu'on nuit à la nature? Est-ce que j'ai des gens qui ont envie de participer, qui veulent nous présenter des choses? Alors, des gestes qui préservent comparativement à des gestes qui nuisent à la nature. Alors, si j'ai des... Ah, recycler, très bonne réponse ici. Un geste très concret qui permet de prendre soin de préserver la nature. Est-ce que j'ai d'autres idées? Ah, utiliser du plastique. Ah, sinon ça va préserver? Non, on irait plus dans la nuire à la nature. Donc, on veut juste parquer le plastique. Alors, le plastique, lui, nuit à la nature un peu plus. On va dire ici, peut-être prendre son vélo pour se déplacer, hein, peut-être. Alors, quand on prend le vélo, on fait des gestes pour essayer de préserver la nature. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici qu'on pourrait faire, peut-être, hein? Notre niveau de consommation, si on achète beaucoup de choses ou si on achète moins de choses, hein? Peut-être, hein? La consommation de masse, on va dire là-dedans. On consomme beaucoup, on prend beaucoup de choses. Alors qu'ici, hein, on avait dit... Ah, ça, c'est déjà ce qui préserve la nature. Je vais le changer ici, excusez-moi. Donc, on va commencer à la masse, donc on nuit un peu plus à la nature. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Hum... La voiture, est-ce que la voiture, elle préserve ou elle nuit à la nature quand on utilise beaucoup de voitures? Je pense qu'on pourrait dire si ça nuit à la nature. C'est sûr qu'il y a des zones grises, hein? C'est pas tout blanc ou tout noir, mais, hein, ça penche un peu plus de ce côté-là, on pourrait dire. D'autres gestes qui préservent la nature, hein? On va dire un mode de vie plus minimaliste, hein? Peut-être consommer moins de choses. Un mode de vie, hein, où on va réutiliser des choses qu'on a, hein, comme il y en avait recyclé, mais réutiliser. Réutiliser des choses. On pourrait dire... Est-ce que j'ai d'autres suggestions, d'autres idées de choses qui nuisent ou qui préservent la nature, hein? Alors, c'est une bonne réflexion à avoir, ça. On peut regarder autour de nous, les choses que nous, on pose, ou que les gens autour de nous que la société en général peut poser. Ah! Ah! Préservent la nature de ne pas gaspiller l'eau. Ah! C'est une bonne idée, ça. Donc, fermer le robinet quand on n'en a plus besoin. Est-ce qu'on a d'autres gestes qu'on pose qui pourraient nuire à la nature? La grande, tu sais, les grosses, pour tout le monde, les grosses usines, hein? Est-ce qu'elles prennent du moins et elles polluent? On va dire qu'elles polluent, qu'elles nuire à la nature. Les grosses usines. Alors, on voit qu'il y a plein de... Alors, il y a différents éléments qui viennent préserver la nature ou nuire à la nature, hein? Donc, quand on fait cette réflexion-là, on peut voir, hein, qu'en quel sens ça peut aller dans notre mode de vie, hein, sur l'écologie et tout ça. Et les impacts que les humains ont sur la nature. Ah! Est-ce qu'il y a des impacts, est-ce qu'il y a des choses que les humains font qui ont un impact majeur sur la nature? J'ai un petit exemple, là, vous ne pourrez pas vous parler. Vous connaissez les abeilles. Vous savez un peu ce qui arrive avec les abeilles en ce moment, hein? Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait un petit peu si les abeilles, elles vont bien, si... Je vous laisse le temps d'y réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me donner une réponse? Je vais remettre notre revoir en attendant. Ah! Malheureusement, les abeilles, présentement, elles vont pas si bien, hein, à cause de pesticides qu'on utilise, de produits chimiques, hein, qu'on utilise, hein, ces produits chimiques-là, ils nuisent aux abeilles. Alors, ça, ça a un impact, hein, parce que les abeilles, c'est elles qui nous permettent d'avoir des fleurs, c'est qu'ils font la pollinisation, hein. Donc, si on nuit aux abeilles, bien, ça va nous nuire à nous aussi, à tout, c'est interconnecté, c'est ça, un petit peu, l'écologie, hein, le respect de tout ça. Et quand on regarde l'oeuvre ici d'Alain Hirak, ah! Est-ce que lui nous présente un mode de vie qui prend soin de la nature ou qui nuit à la nature? hein, si on pense à la culture Inuit, à la façon de vivre, hein, des Inuits, hein, dans le passé, hein, quand on pense à la chasse, quand on pense à la pêche, quand on pense à comment les Inuits, ils vivaient, ils vivent encore avec cette utilisation des ressources. Alors, on voit que les Inuits avaient un mode de vie qui, eux, ça va peut-être faire plus attention à la nature, on peut préserver la nature un peu plus. C'est intéressant, ça. Les Inuits, ils réutilisaient quand ils tuaient un animal, qu'ils utilisaient toutes les parties de l'animal, qu'ils n'avaient pas de gaspillage. Alors, est-ce que ça, c'est un mode de vie qui prend soin de la nature ou qui nuit à la nature, hein? Peut-être qu'il prend soin de la nature un peu plus. Alors, vous voyez que quand on regarde un petit peu sur ces modes de vie-là, c'est intéressant. Alors, si on peut se questionner autour d'une œuvre d'art, ici, quand on regarde d'où elle vient, hein, de la culture et tout ça, ça peut nous donner des indices, des idées sur qu'est-ce qui se passe, sur comment ça fonctionne tout ça. Est-ce qu'on prend soin de la nature? Est-ce qu'il y a des modes de vie de personnes sur la planète, dans le passé ou encore aujourd'hui, qui, eux, sont plus en accord avec la nature, hein? Est-ce qu'on devrait plus se rapprocher de ces modes de vie-là ou on devrait continuer à avoir des modes de vie avec beaucoup de consommation, avec des choses qu'on peut utiliser et jeter tout de suite? Est-ce qu'on devrait plus se pencher sur des choses qu'on peut réutiliser, donc de moins gaspiller? Alors, vous voyez qu'une œuvre d'art peut nous apporter toutes ces questions-là, toutes ces réflexions-là qu'on pourrait avoir autour de l'œuvre. Je ne sais pas si Lisa réussit à se brancher finalement. Pas encore. On est encore en train d'essayer. On va peut-être nous donner un petit indice, quelque chose, si on va finir par avoir Lisa avec nous. Oui, tu m'entends, toi? Oui. OK, j'étais en train de dire, pas encore, mais on est encore en train d'essayer. D'accord. Oui. Oui. Alors, espérons que Lisa, parce que la discussion qu'elle devrait avoir est très intéressante, alors je crois qu'on va pouvoir... On va pouvoir attendre, je pense, peut-être deux autres minutes, puis sinon... C'est ça. On arrêtera ça ici pour aujourd'hui. D'accord. On pourra peut-être se faire un rendez-vous pour qu'on puisse avoir cette discussion de Lisa autour du secteur de l'œuvre. C'est une discussion très, très, très intéressante. Oui, pour l'instant, si il y en a qui, juste les élèves, s'il y en a qui veulent nous dire ce qu'ils ont aimé le plus à propos de l'œuvre d'art, pendant qu'on attend Lisa, donc elle est en train de travailler avec notre technicienne. Mais on va donner juste deux autres minutes. Parfait. Alors, c'est là que vous allez nous donner des impressions un petit peu sur notre possible réflexion, sur ce que vous pensez de l'œuvre d'art. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à peut-être faire ce qu'on appelle un petit podcast. Un podcast, c'est de vous enregistrer. C'est un petit enregistrement qui va durer 3, 4, 5 minutes. C'est pour vous qu'il est très long, sur ce que vous pensez, vous, de l'écologie. Qu'est-ce qui est important, selon vous, autour de l'écologie et des ressources? Pourquoi on devrait prendre soin de la nature? De quelle façon on pourrait prendre soin? Quels sont les gestes que vous, vous posez au quotidien, tous les jours, pour essayer de prendre soin de la nature? Et souvent, de faire cette petite réflexion-là, de s'enregistrer, de le faire, et ensuite de le partager à nos amis, à notre famille, des fois, ça peut nous faire réfléchir. Et si on entend d'autres suggestions, d'autres personnes autour de nous, ça peut nous donner des idées. Trouver une nouvelle façon de prendre soin de la nature, de s'impliquer à ce niveau-là. Alors, je vous encourage vraiment à le faire. Je vous encourage à embarquer dans ce mouvement-là. Ça pourrait être très intéressant. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, de s'enregistrer. On peut le partager à nos amis, à notre famille, sur qu'est-ce qui, selon toi, est important. Pourquoi on devrait prendre soin de la nature? De quelle façon on pourrait le faire? Quels sont les gestes qu'on pourrait le faire? C'est sûr qu'on ne peut pas changer toute la planète. Mais qu'est-ce que toi, près de toi, autour de toi, tu peux faire pour changer la situation, pour essayer d'améliorer la nature un petit peu? Alors, ça, ça peut être une réflexion qui peut être intéressante à avoir. On va attendre encore une petite minute, voir si Lisa va se joindre à nous. Merci. 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 Voilà tout le monde. super. Merci. 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 Je vous passe la parole. Merci. 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 on dit, et il a la capacité, il a les connaissances qu'il porte pour pouvoir chasser des animaux. Là, on voit ici un arval qu'il a harponné et il fallait une bonne connaissance. C'est quelqu'un, son père ou un oncle ou un grand-père à lui qui lui a montré la meilleure place à frapper un animal pour que l'animal ne souffre pas durant la chasse. Donc, tous les hommes inuits ont cette connaissance. On frappe un animal, pas n'importe où, mais sur les points spécifiques pour que ça soit tué très rapidement et le plus rapidement possible. Donc, je parle de connaissance de l'environnement aussi. Donc, l'Arctique est un milieu où nous, les Inuits, on choisit de vivre. Et c'est un milieu où il fallait la connaissance, toutes sortes de connaissances et une discipline de pouvoir nourrir la famille, de construire des héberges faites de neige. Il fallait bien penser pour inventer ces choses-là. Et inventer les outils de chasse parce que ces animaux sont immenses parfois. Il y a les morses, les ours polaires même, les phoques, les caribous. Tous ces animaux sont parfois plus grands que l'être humain que nous sommes. Donc, il fallait une connaissance et une discipline. L'environnement autour de nous, c'est Scylla. Scylla, c'est notre mot pour l'extérieur. Et pour nous, Scylla, c'est tout le phénomène qui contrôle tout. C'est lui, Scylla, qui décide tout. C'est le pouvoir ultime dans l'Arctique. Donc, on fait attention à Scylla. Parfois, on ne peut pas voyager à cause d'un blizzard. On connaît les blizzards dans l'Arctique. On ne voit rien. Un pied devant nous quand il y a un blizzard durant l'hiver. Et autrefois, il fallait demander à Scylla, s'il vous plaît, tassez-vous, calmez-vous, parce qu'on a besoin de temps pour aller faire la chasse. Et parfois, Scylla, nous écouter. Parce qu'on était gentil, on a bien fait les choses qu'il fallait. Alors, ça, c'est la sorte de vie qu'on avait autrefois. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Cet point de vue, cette philosophie qu'on a, on l'a gardée encore. Alors, l'homme inouk n'est pas juste un chasseur. Il est le gampin de sa famille, de ses enfants. Parce que lui est un père, est un mari, est un homme qui prend soin de sa maman aussi. Alors, jusqu'à aujourd'hui, même quand on vit dans les villages sédentaires où il y a beaucoup, beaucoup de monde et de différentes familles qui vivent dans ce lieu, l'homme inouk, il prend soin de sa famille. Puis quand il est capable de faire ça, il est fier. Il porte bien son identité inouite. Et puis aussi, le khayaq, ça c'est un homme inouk qui est capable de construire son propre khayaq pour pouvoir faire la chasse, pour sortir out on the land, pour aller sur le territoire, pour chercher des animaux, faire la pêche, chercher des focs, attraper les grands animaux. Lui, c'est un homme inouk et c'est un homme fier jusqu'à aujourd'hui. Puis, on voit aussi le caribou. Ici, sur cette image, on voit bien, c'est un animal terrestre. Donc, on avait aussi, on a aussi jusqu'à aujourd'hui, toute la connaissance des caribous, les animaux terrestres. Puis, le caribou est spécial, il a une place très spéciale dans notre société parce que c'est avec le caribou qui migrait et avec un cycle qu'il revenait le printemps à rester autour de chez nous, sur notre territoire durant l'été et qu'il partait avec ses sentiers de migration durant l'hiver. Et le caribou nous donnait non juste la nourriture, mais sa peau était très importante durant l'hiver, avec les hivers extrêmes, pour nous habiller. Donc, les femmes avaient une connaissance de fabriquer des beaux vêtements pour toute la famille, pour les enfants, pour son mari, son frère, son père. Et tous les parkas étaient construits durant l'hiver avec la peau de caribou qui est le meilleur matériel d'isolation. Donc, moi-même, j'ai essayé mes mitaines de caribou que j'ai mis sans rien d'autre à l'intérieur. juste la peau et je le portais pendant deux heures à l'extérieur à moins 30 et mes mains ont gardé chaud. Et je crois que même les meilleures inventions technologiques qu'on peut trouver dans les magasins, ça ne compare pas à la peau de caribou. Donc, ça demeure un animal de prédilection. C'était très important pour la vie quotidienne des Inuits autrefois, mais même jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça ce que je peux dire concernant cette œuvre. et il reste, je suis sûre, beaucoup, beaucoup à dire. Et si vous avez des questions, je serai contente et je vais essayer ma meilleure pour répondre à vos questions. Moi, j'ai une petite question pour vous, Lisa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fait que qu'est-ce qu'on faisait avec toutes les parties de l'animal une fois qu'il était chassé? Est-ce qu'on l'utilisait au complet? Qu'est-ce qu'on pouvait utiliser? Qu'est-ce qu'on faisait avec toute la... Vous avez parlé de la peau du caribou, mais est-ce qu'il y a d'autres parties qu'on pouvait utiliser? Oui, absolument. On l'utilisait, comme vous voyez aussi dans cette œuvre, le kayak, le kayak, on dit en inoutitude. On le construisait à partir du bois. Si nous, des Inuits, vivaient dans un milieu sans arbre, on est allé chercher du bois. Plus au sud, où il y avait des arbres. Parfois, on a fait le troc avec des cris ou des nascapies. Et on a cherché du bois. Mais le phoque, on utilisait aussi sa peau pour entourer la structure du bois de kayak. Et c'est les femmes qui faisaient cette partie du kayak. Ils posaient la peau, ils le cousaient. Donc, c'était un travail d'équipe de construire le kayak. Et on utilisait aussi le gras, souvent le gras de phoque et le gras de baleine, comme le narval ou la baleine boréale ou le beluga, la baleine blanche, pour la lampe à huile qu'on avait durant l'hiver ou toute l'année longue aussi, pour allumer la maison, chauffer la maison aussi. Auparavant, c'est l'huile qui a été utilisée pour chauffer les maisons ou allumer. Aussi, on a utilisé les eaux de phoque, les eaux de baleine, parfois pour faire des structures, parfois en partie de traîneau à chien, pour construire des outils de chasse. on les a utilisées au complet. Puis, en plus, autour de la nourriture, et j'ai mentionné la philosophie inuite, donc la nourriture jouait un rôle crucial aussi dans notre vie quotidienne. Et comme dans le christianisme, il y avait des règles de ne pas faire ci, ne pas faire ça, sinon c'est considéré comme un péché, vous comprenez ? Dans la religion, ça marche comme ça. Et ça vient de longue, longue date, ces façons de croire. Donc, nous aussi, on avait une façon de croire. On utilisait la nourriture pour dire, « Ah, pour le phoque, il ne faut pas manger un morceau, il ne faut pas manger le cœur, il ne faut pas manger ci, il faut manger ça seulement à tel temps. » Si on ne suivait pas les règles, on avait peur d'avoir des conséquences. On voulait avoir une longue vie saine. Donc, on essayait nos meilleurs pour bien suivre les règles. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on essaie de bien suivre les règles. Mais comme dans n'importe quelle société, ce n'est pas tout le monde qui est parfait. Alors, c'est une longue réponse pour votre question, Pierre. Je vous remercie beaucoup. C'est vraiment très intéressant de nous avoir expliqué un peu le lien de cet oeuvre de la culture in with et le lien avec l'écologie, et donc de ne pas gaspiller les parties d'animaux et tout ça. Alors, je vous remercie énormément de votre présence et de votre participation avec nous, Lisa. Oui, un plaisir. Une fois que ça va, c'est bien parce que vous allez conclure notre activité d'aujourd'hui. Alors, voilà, je vois qu'Annavi est venu. Je vais passer la parole à Annavi sur le mot de la fin. Super. Merci énormément, Pierre et Lisa. On s'excuse des petits problèmes techniques, les élèves. Et Lisa aussi, je m'excuse que ça a pris tant de temps à vous connecter, mais ça m'a fait tellement plaisir que ça a marché finalement. Oui, je vous remercie tous les deux énormément pour cette présentation très, très intéressante et très informative, comme d'habitude avec le Musée des beaux-arts de Montréal. Merci à vous tous, les élèves, qui êtes venus passer un moment avec nous ce matin. Sinon, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se revoit plus tard cet après-midi pour parler des becs d'oiseaux. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci d'avoir invité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Flyer. Morning. Merci.